Princesse Toujours caresser Dans votre énergie Une fleur qui est forte Et qui restera bien levée Levée Princesse Princesse Tu es bien jolie Tu es bien jolie Tu viens A l'aide De tous tes amis Toutes tes amis D'où Sarah fit aux yeux pleins de joie Le sourire est avec toi Tu seras capable Le sourire aimable D'oublier le mal Ma petite chérie Princesse Princesse Tu es bien jolie Tu es bien jolie Tu viens A l'aide Avec tous tes amis Et tous tes amis Tout Sarah Les yeux pleins de joie Tu es bien jolie 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 Il faudra Il faudra faire en sorte qu'elle reçoive ici aussi un traitement de faveur N'ayez aucune inquiétude monsieur barreau Vous savez depuis de nombreuses années Nous avons l'habitude d'accueillir dans notre pension des jeunes filles de l'aristocratie Et nous recevons fréquemment des lettres de leurs parents qui nous expriment leurs plus vifs remerciements Ce que vous me dites me rassure car j'ai recommandé personnellement votre pension à son père Ah je dois aussi vous faire part d'une requête supplémentaire concernant l'accueil de votre futur pensionnaire Bien sûr nous ferons tout notre possible pour la satisfaire M'a demandé donc la suivante nous souhaitons disposer d'un emplacement réservé à l'attelage de la jeune fille Elle dispose d'un attelage particulier ? Oui un attelage tiré par un poney Je sais bien qu'il s'agit là d'un riche monsieur venant des Indes Mais un père qui met à la disposition de son enfant un attelage personnel c'est bien la première fois que je vois cela Mais nous avons une écurie et vous pourrez en disposer Je vous remercie nous avons également engagé un cocher Mais maintenant pourriez-vous me faire visiter la chambre que vous avez préparé pour la demoiselle Comme vous pouvez le constater nous venons de faire retapisser la chambre pour son arrivée Qu'en pensez-vous ? Ah c'est très bien Amélia avez-vous terminé de préparer la chambre ? Oui j'ai fini ma chère soeur Eh bien nous allons la voir maintenant Voici mariette la femme de chambre personnelle que vous avez demandé Très bien cette mariette me semble en effet parfaitement stylée Oh mais ce tableau ne va pas du tout S'il venait à tomber sur la tête de la jeune fille pendant qu'elle dort ce serait une catastrophe Il te faut absolument de déplacer De toute façon il me semble qu'un dessin représentant des fleurs conviendrait mieux que celui-ci Amélia faites donc Oui ma chère soeur puisque vous le souhaitez je vais le changer immédiatement Permettez-moi de vous dire que ce lit me semble insuffisamment confortable pour assurer un repos convenable à cette demoiselle Ah bon ? Je vais le changer tout de suite Amélia Oh ne vous inquiétez pas Son père m'a confié la charge de vous régler toutes les dépenses occasionnées pour son installation Vous savez mademoiselle Mangin le père de cette princesse possède une fortune considérable aux Indes Il a l'habitude de ne mettre aucune limite aux dépenses de sa fille unique Il l'aime tellement Et où se trouve actuellement cette demoiselle et son père ? Ils ont pris le bateau des Indes et sont arrivés à Londres depuis trois jours Ils occupent actuellement à l'hôtel Savoy une suite qu'ils ont réservée Vous dites l'hôtel Savoy ? Oui oui mais ma chère soeur vous savez bien l'hôtel Savoy C'est dans cet hôtel que descendent les rois et les gens les plus riches du monde Johann Strauss en personne il dirige l'orchestre et tout Londres en parle en ce moment Voyons voyons Ah Sarah tu étais là ma chérie ? Oui Si tu restes sur cette terrasse où il fait si froid tu risques de tomber malade Préparons-nous pour sortir hein ? Papa que tes mains sont chaudes Il va falloir que tu t'habitues à ce froid ma chérie Oui je m'y habituerai papa Sarah ? Sarah ? Sarah ? Ah ? C'est la cloche de Big Ben comme c'est beau C'est exactement comme je m'imaginais en lisant mon livre qui racontait des histoires sur Londres Tiens regarde à gauche on voit l'abbaye de Westminster Je vois que tu connais déjà tout Londres grâce au livre que tu as lu avant de venir Oh je suis désolée mademoiselle Mangin vous auriez dû m'appeler je serais venue vous voir tout de suite dans votre bureau Et James où est-il ? Oh James ? James ? Oh c'est vous bonjour mademoiselle la directrice Qu'est-ce que je peux faire pour vous mademoiselle ? Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir dans notre pensée une nouvelle élève venant d'une famille très importante Nous devons tous veiller spécialement sur elle Elle doit faire l'objet d'égards particuliers Si elle digérait mal par exemple comme vous êtes le cuisinier James je serais obligé de vous mettre à la porte Bien mademoiselle Voilà c'est ici Sarah nous y sommes La mer La mer La mer C'est beau C'est beau C'est beau L'argent 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 Papa est-ce que je peux frapper moi-même à la porte ? Oui bien sûr Vas-y, n'aie pas peur Oh bonjour monsieur Crou bonjour mademoiselle Crou je suis heureuse de vous voir nous vous attendions avec impatience je vous en prie entrez C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Je m'appelle Amélia Mangin je suis la soeur de mademoiselle Mangin la directrice de cette école et j'ai le plaisir d'être également professeur de géographie Ravi de vous connaître Je vous allez prévenir mademoiselle la directrice de votre arrivée si vous voulez vous asseoir et patienter un instant Sarah elle a l'air d'être très gentille cette mademoiselle Amélia tu ne trouves pas ? Si je trouve qu'elle a l'air très gentille et la directrice je me demande comment elle peut être tu sais toi papa ? Oh à vrai dire je te le dirai quand je l'aurai rencontré Tu vois moi je l'imagine avec des lunettes et un chignon sur la tête Et puis elle est sûrement très grande et mince et elle doit avoir un air sévère qui fait un petit peu peur Quelle idée pourquoi dis-tu cela Sarah ? C'est parce que mademoiselle Mérédith ma préceptrice quand nous habitions aux Indes était comme ça et je crois que toutes les bonnes maîtresses doivent avoir à peu près le même air Au fait Sarah n'oublie pas de dire bonjour poliment à mademoiselle Mangin Oui bien sûr papa Je vous ai fait attendre excusez-moi je me présente mademoiselle Mangin la directrice Enchantée de faire votre connaissance voici ma fille Sarah Sarah ? Oh bonjour mademoiselle je m'appelle Sarah Crou Je suis enchantée de faire votre connaissance mademoiselle Et bien mademoiselle Crou vous me semblez être une charmante enfant Gentille bien élevée et probablement très intelligente C'est un grand honneur pour nous de vous accueillir dans notre pension Je vous remercie d'avoir accepté de satisfaire toutes nos exigences Mais ce n'est rien Comme c'est courageux à vous monsieur Crou d'avoir pris la décision de mettre votre petite Sarah dans notre pension Je vous en félicite Oui En effet me séparer de ma petite Sarah n'est pas facile pour moi Cet enfant a perdu sa mère à l'âge de 4 ans En effet on m'a déjà appris cette triste histoire Pour Sarah ce sera aussi un grand changement Elle aura peut-être un peu de mal à s'habituer mais j'ai pensé qu'il était préférable pour elle Qu'elle poursuive ses études dans une excellente école plutôt que de rester avec moi aux Indes Je vous comprends Tous les parents pensent au bonheur et à l'avenir de leurs enfants au prix de gros sacrifices Parfois nous n'accueillons dans notre école que des enfants de la haute société Nous en avons même qui viennent des Etats-Unis Nous bénéficions d'une grande expérience dans l'instruction et l'apprentissage des bonnes manières Tu es contente Sarah ? Ah ah oui je crois que je vais me plaire ici Et bien maintenant si vous voulez bien me suivre je vais vous montrer les classes et la chambre de mademoiselle Sarah My father mon père My father mon père My sister ma soeur My sister ma soeur Très bien encore une fois My sister ma soeur My mother ma mère My mother ma mère Entrez Encore une fois My brother mon frère My brother mon frère Dans notre établissement nous assistons beaucoup sur l'enseignement du français Ah très bien Voilà Suivez moi Moi My mother mon père My father mon père My father mon frère My brother mon frère My mother mon frère My mother ma mère Apply mother ma mère Very unexpected Ici, ce sont les chambres occupées par les élèves. Ah, bien. Mais pour Mlle Sarah, nous avons spécialement préparé un appartement au deuxième étage. Suivez-moi, je vous prie. Ici se trouve ma propre chambre. Ah, la porte au fond est celle de l'appartement de Mlle Sarah. Je pourrais d'autant mieux veiller sur votre enfant. Nous allons voir ton appartement, ma petite Sarah. C'est ici. Entrez, je vous en prie. Il y a deux pièces contiguës, celle du fond et la chambre à coucher. Et si vous voulez entrer... Je vous présente Mariette, la femme de chambre personnelle de Mademoiselle. Bonjour, monsieur. Bonjour, Mademoiselle. Ravie de vous connaître. Sarah ? Bonjour, Mariette. Mariette, avez-vous fini d'arranger la chambre ? Oui, j'ai fini, Mademoiselle la directrice. Bon, très bien. Merci, Mariette. Cette chambre me paraît tout à fait confortable. Je vous remercie, monsieur Crow. Je suis ravie qu'elle vous convienne. Mais cependant, pour une jeune fille comme Sarah, il me semble qu'il manque tout de même un certain nombre de choses. Excusez-moi. Je crains qu'il n'y ait pas assez de meubles dans cette pièce. Mais votre fille a donc tant apporté de choses et d'effets personnels ? Vous savez, Sarah est née aux Indes. Elle a grandi sans avoir jamais connu le froid. Par conséquent, nous avons complété sa garde-robe à Londres. Sarah a maintenant beaucoup d'affaires. Je vous demanderai donc de bien vouloir ajouter quelques meubles. Oh, mais certainement, monsieur Crow. J'aimerais que vous ajoutiez également une grande bibliothèque. Des livres ? Mais nous en avons plein à la bibliothèque de l'école. Non, cela ne lui suffira pas. Ma fille adore lire et elle a apporté beaucoup de livres. C'est bien. Je la surnomme parfois mon petit rat de bibliothèque. Je devrais plutôt dire mon loup, car elle dévore les livres avec un bel appétit. Toutes sortes de livres, même des très gros, écrits pour des adultes sur l'histoire ou la poésie. D'ailleurs, si vous estimez que Sarah lit vraiment trop, envoyez-la donc faire une petite promenade avec son poney à Hyde Park ou dans d'autres lieux agréables de Londres. Vous pourrez aussi lui proposer d'aller choisir une nouvelle poupée. J'aimerais que ma fille joue davantage à la poupée, comme la plupart des enfants de son âge. Je lui en ai pourtant déjà offert de nombreuses. Tu sais, papa ? Oui, Sarah ? Je suis certaine que si j'avais une poupée comme Emily, je jouerais avec elle. Je te l'avais dit quand nous étions aux Indes. Mais je ne comprends pas qui est Emily. En fait, Emily est la poupée que Sarah rêve d'avoir depuis quelques jours. Nous allons donc l'acheter. Mais cette poupée qui n'est pas encore achetée a déjà un nom ? Oui, effectivement. Mais vous savez, Emily existe déjà dans la tête de Sarah un peu comme une amie. Eh bien, mes compliments. Votre fille a une imagination très développée. Oh oui, depuis son plus jeune âge, Sarah a toujours fait preuve de tant d'imagination qu'il m'arrive même parfois d'avoir du mal à la suivre. À propos, quand pourrons-nous voir l'attelage du poney ? Oh, ne vous inquiétez pas, il doit arriver bientôt. On m'a dit que M. Barrault, votre ami avocat, cherchait dans tout Londres pour trouver un joli poney pour promener votre fille. Ah, je vous remercie. Alors Sarah, maintenant il ne te reste plus qu'à trouver un nom pour ton poney. Oui, papa, j'ai déjà trouvé. Mon poney s'appellera Jump. Ah, Jump. Vous voyez, mademoiselle ? Je viens pour vous prévenir que le poney et l'attelage sont arrivés. Bon, eh bien, nous allons les faire voir tout de suite à M. Crow. Le cocher qui avait été engagé n'a pas pu venir. C'est un enfant qui va le remplacer. Mais qu'est-ce que vous dites ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi ton père n'est-il pas là ? Ben, on s'excuse, madame, mais mon père, il a eu un accident. L'autre jour, il est blessé. Il n'a pas pu venir. Alors moi, je suis venue pour le remplacer. Il m'a dit que vous pourriez peut-être m'engager à sa place. Comment ? C'est absurde. Eh, vous savez, mademoiselle, je conduis les poneyes depuis que je suis tout petit. C'est hors de question. Vouloir confier l'attelage d'une demoiselle aussi importante à un enfant de cet âge, c'est de la folie. Ton père ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Excusez-moi, mais si je ne trouvais pas de travail, mon père, il a dit que comme ma mère, elle était déjà malade... Peu importe. Que se passerait-il s'il arrivait quoi que ce soit à cette jeune fille qui nous a été confiée ? Va-t'en. Tu peux rentrer chez toi. Nous allons chercher un autre cocher pour mademoiselle. Oh, papa ! S'il te plaît, je suis sûre que ça ira très bien. Mon jump a l'air si calme et si doux. Monsieur Crou, si je peux me permettre, il me semble qu'un enfant n'est pas capable de conduire un attelage. Mademoiselle Morgin, je vous remercie de vous en inquiéter. Et si cela ne vous ennuie pas, je vais tout de même parler un peu avec ce jeune garçon avant que vous ne le renvoyez définitivement. Bien, monsieur. C'est à vous de voir. Dis-moi, mon garçon, tu ne nous as pas dit ton nom. Je m'appelle Peter, monsieur. Peter ? Mais c'est un très joli prénom. Écoute-moi un peu, Peter. Tu sais, c'est normal que la directrice soit inquiète. Elle est responsable de tout ce qui peut arriver ici. Tu comprends ça, Peter ? C'est toi qui t'occupe de ce poney. Je te félicite, je le trouve vraiment très bien soigné. Oui. Sais-tu conduire un attelage ? J'ai appris avec mon père, monsieur. C'est le meilleur cocher de Londres. Oh, papa, je suis sûre qu'il s'est très bien conduit. Regarde, il l'a bien mené jusqu'ici. Oh, merci, mademoiselle. C'est vrai, je suis un bon cocher. Mademoiselle Mangin, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je suis entièrement d'accord avec ma fille pour engager ce jeune garçon comme cocher. Mais non, je vous en prie, c'est vous qui décidez, j'admire la bonté de mademoiselle votre fille. Oh, merci, papa. Mademoiselle Mangin, je vous remercie. Vous avez comblé tous mes espoirs pour satisfaire au désir de ma fille en lui préparant une vie agréable. Je vais pouvoir repartir demain à l'esprit tranquille. Hourra ! Je suis content, on va pouvoir rester ensemble. Hourra ! Alors, ma petite Sarah, j'espère que tu vas te plaire dans cette école. Oui, papa. Oui, je crois que je vais me plaire. J'ai décidé de très bien travailler pour que tu sois content et fière de moi. Quand je rentrerai aux Indes, pour toujours, je serai une maîtresse de maison parfaite comme l'était maman. Merci, ma petite fille chérie. Je suis très heureux de t'entendre parler ainsi. Tu me fais vraiment très plaisir. Je te connais, tu m'as déjà prouvé que tu étais une petite fille très forte. Tu vas continuer à te montrer très courageuse. Oui, papa, je te le promets. Oui, papa, je te le promets. Il ne nous reste plus qu'une journée à mon papa et à moi pour être ensemble. Oui, papa, je te le promets. Oui, papa, je te le promets. Je te le promets. Toujours caresser, sans ventre et léger, une fleur qui est forte et qui restera bien levée, levée. Et princesse, princesse, tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis, tous tes amis. Tu seras capable, le sourire aimable, d'oublier le mal, ma petite chérie. Princesse, princesse, tu es bien jolie, tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis, de tous tes amis, tous Sarah, les yeux pleins de joie.